Alhamdulillahi Rabbil Alamin Chers musulmans, chers musulmanes, nous nous réunissons dans cette 15e journée du mois de Cha'Aben, 1441, c'est-à-dire le 8 avril 2020, pour l'une de nos rencontres hebdomadaires pendant le confinement. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, précédemment, on va procéder le mercredi, le vendredi et le samedi à la lecture de certaines missives, certains épîtres écrits par de grands érudits de notre communauté, dans le but de nous remonter le moral un petit peu, dans ces moments difficiles, et aussi d'avancer dans notre religion, d'en apprendre plus, d'en connaître plus. Et aussi, je ne vous cache pas que ces initiatives qui ont été prises par certains de mes frères et moi, on la porte sur ce qu'on appelle « Kachful Kurba ». Il dit, celui qui soulage l'affliction, une des afflictions de son frère ici-bas, et bien Allah lui soulagera une des afflictions de jour de la résurrection. Il n'y a aucun doute dans le fait que nous soyons tous affligés par ce qui se passe actuellement. Donc on espère, avec ces quelques rencontres, même si elles sont courtes, même si elles sont virtuelles, moi je préfère le réel, je préfère être à la mosquée et avoir en face de moi des gens, plutôt que parler à mon téléphone. Et bien on espère que ces quelques minutes qu'on s'offre les uns les autres, rentrent dans ce hadith-là. Et justement, le livre qu'on a choisi de lire cette fois-ci, c'est encore Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah wa ta'ala, qu'il a écrit. Donc en Ibn Rajab, on a vu ensemble Aboul Faraj, Ibn Rajab al-Hanbali, celui qui a écrit les deux livres qu'on a vus ensemble jusqu'à présent, qui traitaient de la maladie, qui traitaient de la perte des enfants. Là, il a comme titre « Kachful kurba fi wasfiha li ahlil ghurba ». Donc « Kachful kurba », c'est le fait de dissiper l'affliction dans la description de l'état des gens de l'étrangeté. Ça fait un peu loin. Vous avez tous déjà dû entendre une tradition prophétique, une narration prophétique qui traite des étrangers. Le prophète dit alayhi salatu wassalam « Ja'al-Islam u'ghariban wa saya'udu u'ghariban kama bada' fatouba lil ghuraba ». L'Islam est venu étranger et il reviendra étranger comme il a commencé. Alors « Bonheur aux étrangers ». Donc c'est ce hadith-là qu'on va traiter durant ces quelques lectures incha'Allah ta'ala. Donc comme on a pris l'habitude jusqu'à présent, je vais lire puis ensuite je vais traduire et si besoin est, commenter. clair. le moustanifu rehmahu Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim ولا houl ولا quwe ilâ billahilalli l'aliyye l'azim قال الشيخ الإimam العالم العلامة الحبر الكامل شيخ الإسلام قduة الأنام وحيد عصrih وفريد ظهrih سيدنا وشيخنا أبو الفرج عبد الرحمن بن سيدنا وشيخنا الإimam شهاب الدين أحمد بن رجب الحنبلي فسح الله في مدته ونفع به الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ومن حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بزيادة في آخره قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال نزاع من القبائل les aléas du direct comme ils disent à la télé veillez nous excuser pour cette interruption indépendante de notre volonté Alhamdulillah d'ailleurs je tenais à m'adresser aux personnes qui envoient des messages pendant le cours ça ne sert à rien de me dire que ça coupe moi je n'ai pas de moyen de faire que la transmission soit meilleure je ne peux rien faire donc moi je me connecte et puis je lance la vidéo maintenant si ça ne marche pas chez vous ça peut marcher chez d'autres si ça ne marche pas chez moi ça va couper et puis je reprendrai après mais me dire que ça coupe que voulez-vous que j'y fasse je ne peux rien faire je ne peux pas appuyer sur un bouton changer la transmission la connexion je ne peux rien faire et d'ailleurs vous qui m'écoutez sachez que le comportement adéquat lorsqu'on assiste à un cours même si c'est pas en direct comme ça c'est pas de l'interrompre c'est de ne pas l'interrompre pour dire des choses qui sont futiles donc réfléchissez bien avant de d'intervenir à l'écrit que ce soit les gens qui disent salam alaikum que ce soit les gens qui disent on comprend qui posent des questions ou bien qui nous disent on capte mal et j'en passe et d'autres donc s'il vous plaît essayez d'éviter cela si jamais ça ne ça coupe chez vous ou bien ça ne fonctionne pas chez vous ou bien ça ne fonctionne pas chez moi soit je relancerai la connexion dans le cas où ça bloquerait comme ça vient de le faire ou bien il n'y a rien d'autre à faire de possible je ne peux pas changer d'endroit j'ai pas un château j'ai un petit appartement et je n'ai pas un super réseau chez moi donc quoi que je fasse je ne pourrai pas améliorer la qualité de la transmission alors je disais que l'imam muslim a rapporté d'après Abu Huraira que le prophète a dit que l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger comme il a commencé bonheur alors aux étrangers et dans une autre version le prophète a dit on lui a demandé qui sont les étrangers il a répondu ce sont quelques personnes dans les tribus là il est important de préciser que là je vais me contenter de traduire brièvement et rapidement chaque narration parce que on va revenir sur chacune d'elles avec une explication précise incha'Allah et dans une autre version la demande au prophète a dit qui sont ces étrangers il a dit c'est ceux qui se réformeront ceux qui seront bons lorsque les gens seront mauvais lorsque les gens ne le seront plus dans une autre version il a dit que les étrangers ce sont ceux qui fuient avec leur religion loin des tentations et des épreuves et dans une autre version il a dit à l'essalat que les étrangers sont ceux qui arrangent et qui corrigent et qui réforment ce que les gens ont perverti après moi de ma tradition les introversions ceux qui ont donc les étrangers sont ceux sont un groupe de personnes vertueux et pieux mais en petite quantité au milieu de nombreuses personnes mauvaises et ceux qui leur obéissent sont beaucoup moins nombreux que ceux et plutôt ceux qui leur désobéissent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui leur obéissent et dans une autre version du hadith encore les rouraba' les étrangers sont ceux qui fuient et là c'est pas comme c'est celui qui fuit beaucoup il s'arrête pas de fuir parce que où qu'il aille on l'attaque et on l'empêche d'appliquer sa religion alors chaque fois qu'il va quelque part pour pouvoir appliquer sa religion on le chasse ou bien on l'empêche de le faire alors il part en fuyant ceux qui fuient beaucoup dans le but de préserver leur religion Allah les ressuscitera le jour de la résurrection c'est qu'il y aïsé ibn Maryam aïsé aïsé dans la première version du hadith on revient la parole de l'autor rahimahullah ta'ala فقوله sallallahu alayhi wa sallam بدأ l'islam غريبا يريد به أن الناس كانوا قبل مبعثه sallallahu alayhi وسلم على ضلالة عامة كما قال النبي sallallahu alayhi wa sallam في حديث عياض ibn حمار الذي خرجه مسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب donc le hadith quand le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que l'islam a commencé étranger il vise à travers cela le fait qu'avant qu'Allah n'envoie le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam les gens étaient généralement dans l'égarement la plupart et la grande majorité des gens étaient égarés et loin du droit chemin comme dans le hadith où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam Allah a regardé les gens sur terre et il les a méprisés les arabes et ceux qui ne le sont pas sauf quelques restes des gens du livre il n'y avait que quelques personnes qui étaient encore accrochées aux anciens livres qui restaient dans cette grande majorité et qu'Allah n'a pas méprisé à ce moment là donc c'est dans cette circonstance là que Allah ta'ala il envoie le prophète alayhi wa sallam F'lumma بعث النبي sallallahu alayhi wa sallam وداع إلى الإسلام لم يستجب له في أول الأمر إلا الواحد بعد الواحد من كل قبيلة وكان المستجيب له خائفا من عشيرته وقبيلته يؤذى غاية الأذاء وينال منه وهو صابر على ذلك في الله عز وجل وكان المسلمون إذ ذاك مستضعفين يطردون ويشردون كل مشرد ويهربون بدينهم إلى البيلاد النايا كما هاجروا إلى الحبشة مراتين ثمما هاجروا إلى المدينة وكان منهم من يؤذبوا في الله وفيهم من قتل فكان الداخلون في الإسلام إحنا إذين غورباء Donc lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام il a été envoyé et qu'il a appelé les gens à l'islam n'a répondu à son appel au départ qu'une personne après l'autre qu'une personne après l'autre et celui qui répondait à l'appel du prophète عليه الصلاة والسلام روب éprouvait de la peur face à sa famille et face à sa tribu et on lui faisait du tort on lui causait du tort de la façon la plus grande possible on l'insultait et lui il patientait il endurait il supportait tout cela pour qui pourquoi pour Allah subhanahu wa ta'ala et à ce moment là les musulmans étaient faibles ou plus précisément affaiblis on ne leur laissait aucun moyen possible on les pourchassait et on les rejetait de tous les endroits possibles on ne les laissait pas aller au marché on ne les laissait pas assister aux assemblées générales on ne les invitait pas pour les mariages j'en passe et d'autres alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fui ils ont préféré préserver leur religion que conserver la sécurité et leur routine quotidienne alors ils ont fui de ces endroits où on les persécutait et ils se sont rendus dans des endroits lointains comme les musulmans au départ deux fois ont émigré en Abyssinie l'Ethiopie actuelle puis ensuite ils ont émigré à Médine et il y avait parmi eux certains qui étaient torturés parce qu'ils étaient croyants carrément d'autres ont été tués et à ce moment là ceux qui rentraient dans l'islam étaient comme des étrangers puis après cela après un certain temps après quelques années Allah il a donné le triomphe à l'islam et la suprématie après que le prophète se soit installé à Médine Allah il a renforcé et il a donné fierté et puissance aux croyants au point où les partisans de cette nouvelle religion avaient le triomphe et avaient le dessus sur tout le monde et à ce moment là les gens entraient dans l'islam en masse et en groupe et c'est là qu'Allah ta'ala a donné le dessus à ceux qui ont suivi le prophète et les a comblés de ses bienfaits et les aubes et les aubes et les aubes Puis le prophète est mort Et les musulmans étaient toujours Sur cet état de suprématie Et de triomphe Et les musulmans étaient Le plus droit possible Dans leur pratique religieuse Ils se renforçaient les uns les autres Et se portaient secours les uns les autres Et ils sont restés ainsi A l'époque d'Abu Bakr et de Omar Puis après eux Le diable a lancé Ses ruses sur les musulmans Et il a semé la discorde Parmi eux Et il a répandu parmi eux Les épreuves liées Au désir et aux ambiguïtés Et ces deux épreuves là Ces deux tentations Ces deux scissions qui sont celles Des ambiguïtés et des désirs Ne cessent d'augmenter Petit à petit Jour après jour Jusqu'à aujourd'hui Et jusqu'à la fin des temps Au point où Ces tentations qui sont celles du diable Ont eu le dessus Sur la plupart des gens La plupart des gens ont obéi au diable Dans ces tentations là Il y en a parmi eux Qui ont obéi au diable Dans la tentation liée aux ambiguïtés D'autres ont obéi au diable Dans la tentation liée Au désir Et il y en a carrément Qui ont regroupé les deux Qui lui ont obéi dans les désirs Et dans les ambiguïtés Et toutes ces choses là Le prophète A.S. Nous en a fait part Dans de nombreux textes Et quand on parle d'ambiguïté On parle d'ambiguïté dans la croyance Ça veut dire que le diable Il a perverti la croyance De beaucoup de gens En leur faisant croire Concernant Allah Azzawajal Ce qui n'était pas correct Ou en leur faisant croire Concernant le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ou sa famille Ou ses compagnons Ce qui n'était pas correct C'est pour cela Que les savants De notre communauté Depuis les temps les plus anciens Ne cessent De défendre cette croyance Qui est la nôtre Contre les ambiguïtés Des gens de l'innovation Et des passions Pour que la croyance Reste saine Comme celle que le prophète A enseignée A ses compagnons A toute la communauté Donc ça c'est le principe Des ambiguïtés C'est ce qui est confus Ambigu Dans le but D'égarer les gens Dans leur façon De croire en Allah Ou d'appliquer leur religion Et on en reparlera après Inch'Allah Et les désirs Les shahawat Ça vient de shahwa Al shahwa C'est le fait D'avoir envie d'une chose Ou le fait De désirer une chose Vous savez A l'époque Les arabes Étaient des gens simples Ils se contentaient de peu Quelques dates Un peu d'eau A l'ombre des palmiers Puis Comme on va le voir Par la suite Ce bas monde S'est ouvert à nous Pleinement Et là comme on a Beaucoup de tentations Alors plus on est tenté Plus on désire les choses Et quand on désire les choses De ce bas monde Alors on oublie L'au-delà Et c'est par ces deux Tentations là Que le diable Réussi A égarer la plupart des gens Quant à la tentation Liées aux ambiguïtés Dogmatiques Et dans la pratique religieuse Il a été rapporté D'après le prophète De plusieurs façons différentes Que cette communauté Qui est la nôtre Se divisera En plus de 70 groupes Et en fonction Des différentes versions Du hadith Ce qui va au-dessus De la dizaine Donc 70 et quelques On a des divergences 71, 72, 73 Bref Mais quoi qu'il en soit Toutes ces versions Sont d'accord Pour dire que Tous ces groupes Qui se sont divisés Sont voués à l'enfer Sauf une Sauf un de ces groupes là Pardon Quel est-il Celui Qui est sur la même voie Que celle du prophète Et de ses compagnons Radiallahu anhum Et on reviendra Sur le hadith Prochainement Inch'Allah Et de ses groupes là C'est-à-dire qu'il s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il s'il vous plaît. Et parmi les textes prophétiques qui nous informent de la tentation liée au désir, le hadith rapporté par l'imam muslim d'après Abdullah ibn Amr radiallahu anhumah, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Comment serez-vous lorsque les trésors des Perses et des Byzantins vous seront totalement ouverts et disponibles ? » « Quel peuple serez-vous alors ? » Et là, Abdur Rahman ibn Amr radiallahu anhumah, un pieu des compagnons du prophète alayhi wa sallam, un des dix promis au paradis et un des premiers à avoir embrassé l'islam, il a dit « Nous dirons à ce moment-là comme Allah nous ordonnera de le dire. » Et là, le prophète, il dit quoi ? Ou pourquoi pas autre chose ? Vous allez vous concurrencer, puis vous allez vous jalouser, puis vous allez vous tourner le dos, puis vous allez vous détester. La ilaha illallah. Un hadith qui fait froid dans le dos. Et dans Sahih al-Bukhari, Amr ibn Amr radiallahu anhumah, il rapporte que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam par Allah, « Ce n'est pas la pauvreté que je crains pour vous, mais je crains que ce bas-monde soit complètement déployé devant vous, comme un tapis que l'on ouvrirait pour qu'on puisse asseoir dessus. Je crains que ce bas-monde soit complètement déployé pour vous, qu'il soit complètement à votre portée de main et disponible. comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Et que vous vous concurrenciez dans ce bas-monde, comme l'ont fait ceux qui vous ont précédés. Et que vous périssiez à cause de ce bas-monde, à cause de cette concurrence que vous vous livrerez dans ce bas-monde, comme ce bas-monde vous a fait périr ceux qui vous ont précédés. Et il a été rapporté que lorsque, vous savez qu'à l'époque de Amr ibn al-Khattab, l'Empire perse est tombé et est devenu musulman. Et donc, lorsque l'on a apporté à Amr, qui était à ce moment-là le calife et le commandeur des croyants, qu'Allah soit satisfait de lui, que lorsque l'on lui a apporté les trésors que renfermaient les coffres de l'Empireur de Perse, il s'est mis à pleurer. Puis il a dit « Des choses telles que celles-ci n'ont jamais été obtenues par un peuple sans qu'à cause d'elles, la discorde ne naisse entre eux. » qu'à cause d'elles, la haine et la discorde ne naisse entre eux. Et le prophète, il avait peur pour nous, sa communauté, alayhi salatu wassalam, de ces deux tentations, celle des ambiguïtés et celle des désirs. Comme il a été rapporté, le prophète a dit, « Certes, je ne crains pour vous que les désirs de la déviance dans vos ventres et vos sexes. » C'est-à-dire des désirs avec lesquels on veut remplir nos ventres. Donc ça veut dire, ça fait référence entre autres à la nourriture, parce que c'est ça avec quoi on remplit nos ventres. Mais ça, c'est un sens propre. C'est-à-dire qu'on remplit nos ventres au sens propre avec la nourriture. Mais on peut le remplir aussi au sens figuré avec autre chose que de la nourriture. Comme Allah dit dans le Qur'an, Exemple, Allah, il parle des biens des orphelins et il dit de ceux qui les mangent injustement qu'ils ne font que remplir leur ventre de feu. Et dans notre verset, Allah Ta'ala dit « Ne mangez pas vos biens les uns les autres injustement. » Donc le fait de s'accaparer les biens d'autrui, c'est au sens figuré, remplir son ventre. Et le fait de se remplir le ventre avec la nourriture, c'est aussi au sens propre, se remplir le ventre. Et les désirs, les envies qu'on aura de remplir nos ventres concerneront ces deux sens-là, au sens propre et au sens figuré. Et dans les deux, Al-Rai. Al-Rai, c'est la déviance, l'égarement. C'est des désirs qui vont nous pousser à nous égarer et à dévier parce qu'on voudra remplir nos ventres et aussi satisfaire nos sexes. Et là, ça fait référence au désir charnel, au désir sexuel. Et ça veut dire qu'il y aura des tentations à la fin des temps qui pousseront les gens à vouloir satisfaire leurs désirs sexuels au maximum. Comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la prostitution et avec la pornographie et avec certaines applications qui permettent aux gens de prendre contact entre eux, eh bien, il n'a jamais été aussi facile de forniquer. Jamais. Et les gens s'y donnent à cœur joie. Auparavant, pour forniquer, il fallait vraiment faire des pieds et des mains parce que ce n'était pas aussi facile. Il n'y avait pas les moyens de communication qu'on nous dispose aujourd'hui. Et encore moins, c'était des choses tolérées par les gens. Les gens avaient des mœurs et des mentalités qui réprouvaient ces choses-là. Aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est devenu normal. Donc, les envies qui font dévier les gens dans leur ventre et dans leur sexe. Et les tentations, les épreuves qui égarent. Et là, ça fait référence à l'égarement dans la foi, l'égarement dans la croyance, l'égarement en tant que musulman. L'égarement dans la croyance, l'égarement dans la croyance, « Et lorsque la plupart des gens sont tombés dans le piège de ces deux tentations, ou l'une d'entre elles, voici qu'ils se fuirent les uns les autres, et qu'ils se détestèrent les uns les autres. Après avoir été des frères qui s'aimaient et qui restaient liés, ils ont coupé les liens qui les unissaient, et voici qu'aujourd'hui, ils se détestent les uns les autres. » La tentation des désirs a pris le dessus sur la grande majorité des créatures. Ils sont tentés par ce bas-monde et ces beautés et ces jouissances. C'est devenu leur intérêt principal. C'est ce qu'ils recherchent par-dessus tout. Et c'est ça qui les satisfait au-delà de toute autre chose. Et c'est pour elles qu'ils se mettent en colère. Et c'est pour elles qu'ils se lient les uns les autres, et ça lient les uns les autres. Et c'est pour elles qu'ils deviennent les ennemis les uns des autres. Et à cause d'elles, ils ont coupé leur lien de parenté, et ont fait couler leur sang, et ils ont accompli les actes de désobéissance d'Allah. Quant à l'autre tentation, l'autre épreuve lancée par le diable, c'est celle des ambiguïtés, celle des passions qui égarent. A cause d'elles, les gens de la Qibla, les gens de la Mecque, les musulmans, se sont séparés, se sont divisés, et sont devenus des groupes qui s'excommunient les uns les autres. C'est-à-dire que chacun accuse l'autre d'être un mécréant. Ils sont devenus des ennemis, des groupes et des partis. Après avoir été des frères dont le cœur était comme le cœur d'un seul homme, n'a échappé parmi ces groupes-là, à cette tentation-là, qu'un seul groupe, le groupe sauvé. Et ce sont ceux qui sont évoqués dans la parole du prophète, il y aura toujours dans ma communauté un groupe qui aura le dessus sur la vérité. Ils ne seront pas nuits par ceux qui les abandonneront ou ceux qui les contrediront, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrive, et ils seront toujours ainsi. Et ils seront toujours ainsi. Que Allah ne compte parmi eux. qu'ils sont ennemis. qu'il n'a pas d'éclat. Et à la fin des temps, ceux qui seront dans ce groupe sauvés par rapport à tous les autres groupes égarés et éloignés, ce seront eux les vrais étrangers, ceux qui ont été évoqués dans toutes les versions des hadiths qu'on a cités au début du livre. Ceux qui seront bons lorsque les gens seront mauvais, ceux qui corrigeront et arrangeront ce que les gens ont perverti de la tradition du prophète, ceux qui fuiront pour préserver la religion des tentations, ceux qui seront la minorité dans les endroits où ils se trouvent, leur famille, leur tribu, leur ville et leur pays, parce qu'ils sont très peu. On ne trouvera dans chaque famille, dans chaque tribu de ce groupe-là sauvé qu'une ou deux personnes. Et même dans la plupart des tribus et des familles, on n'en trouvera aucun. Comme c'était le cas au début de l'islam lorsque les premiers musulmans embrassaient cette religion. Ils étaient un par famille, un par tribu. Des fois, il n'y en avait pas un seul dans une seule tribu. Et c'est comme cela que les grands imams de notre communauté ont expliqué ces hadiths-là. قال l'auzaïe, rحمه الله, في قوله صلى الله عليه وسلم, «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام، ولكن يذهب أهل السنة حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد». ولهذا المعنى يوجد في كلام السنة كثيراً مدح السنة ووصفها بالغربة، ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه «يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس». وقال يونس بن عبيد ليس شيء أغرب من السنة، وأغرب منها من يعرفها، وروي عنه أنه قال أصبح من إذا عرف السنة فعرفها غريباً، وأغرب منه من يعرفها. وعن سوفيان الثوري أنه قال إستوسوا بأهل السنة خيراً، فإنهم غراباً، ومورادها أولا إلا أئمتي بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان هو وأصحابه رضي الله عنهم عليها، الساليمة من الشبهات والشاهوات. Donc là on a plusieurs avis de certains imams de la communauté des premiers siècles, comme Al-Aouza'i رحمه الله qui explique le hadith, comme quoi l'islam a commencé étranger et qu'il redeviendra étranger comme il a commencé. Il dit que ce n'est pas l'islam qui disparaîtra, mais ce sont les partisans de la tradition du prophète صلى الله عليه وسلم qui disparaîtront, au point où il ne restera d'entre eux dans une seule ville ou un seul pays qu'un seul. Et on trouve dans ce sens-là beaucoup de paroles des peu près des ses sœurs qui font les éloges de la sunnah, de la tradition prophétique, et qui décrivent ceux qui la suivent comme étant des étrangers, et qui décrivent les étrangers comme étant une minorité, comme Al-Hassan qui disait à ses compagnons, « Ô vous, gens de la sunnah, soyez doux les uns envers les autres, qu'Allah vous fasse miséricorde, parce que vous êtes les moins nombreux parmi les gens. » Et Yunus ibn Ubaïd il disait, il n'y a pas de chose plus étrange que la sunnah. La tradition du prophète صلى الله عليه وسلم est plus étrange que cela encore celui qui la connaît. Et il a été rapporté qu'il a dit aussi, aujourd'hui, celui à qui on fait connaître la sunnah, jusqu'à la connaître, il est étranger. Et plus étranger que lui, celui qui l'a fait connaître aux autres. Et Soufyan al-Thawri rahimahullah il disait, « Recommandez-vous mutuellement le bien, ô vous, partisans de la tradition du prophète, car vous êtes des étrangers. » Et ce que ces imams ont voulu nous dire, à travers le mot sunnah, tradition du prophète, c'est la voix du prophète alayhi salatu wassalam, cette voix sur laquelle il se trouvait lui, ainsi que ses compagnons, une voix saine et préservée des tentations liées aux désirs et liées aux ambiguïtés. C'est un moyen de reconnaître les étrangers qui suivent la tradition du prophète, la voix du prophète, mais c'est un moyen, c'est une caractéristique parmi leurs caractéristiques. Il dit, « Ceux qui suivent la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont ceux qui savent ce qui rentre dans leur ventre comme nourriture licite. » Pourquoi ? Parce que le fait de manger le licite fait partie des caractéristiques de la voix du prophète les plus grandioses, sur laquelle se trouvait le prophète et ses compagnons, radiyallahu anhum. Je m'arrêterai là-dessus, mais juste une petite parenthèse. Parce qu'aujourd'hui, le halal, ça y va. Tout le monde fait tout son possible pour manger licite halal. Même les gens qui sont le plus loin possible de l'islam. Il a une canette de bière dans la main, il a une fille dans l'autre, et il demande aux grecs « Qu'est-ce que la viande est halal ? » Donc, il est important, comme il a été dit, ce n'est pas de moi, il a été dit, si on faisait attention à ce qui sort de nos bouches, comme on fait attention à ce qui y rentre, on ne dirait jamais aucune bêtise. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé comme branche, il ne leur reste plus comme branche de l'arbre de l'islam à laquelle s'accrocher que de manger halal. Moi, je connais des gens qui travaillent dans les sandwicheries, j'en connais plein. Des gens, voilà, vous avez déjà été vous-même dans les sandwicheries, on voit beaucoup de barbus qui sont aux commandes, qui servent les gens. Donc, c'est marqué halal partout, avec des frères de la sunna, comme on les appelle. Et il y a des gens qui viennent leur demander « Est-ce que c'est halal ? » Et quand on les regarde, eux, on voit qu'ils ont un piercing ici, ils ont des tatouages, ils ont les cheveux toutes les couleurs, ils sont avec des filles, bref, j'en passe et d'autres. Il y en a qui ont les lèvres d'une couleur parce qu'ils fument une certaine substance, d'autres les dents qui ont une certaine couleur parce qu'ils fument, bref, vous avez compris. Donc, ils baignent dans le haram jour et nuit, ils vont en boîte de nuit, toutes les nuits, puis à la fin, ils veulent quand même manger halal. Donc, si jamais tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, ne te dis pas « C'est bon, moi, je fais attention à ce que je mange, donc je suis la sunna. » Non, tu ne suis pas la sunna. Tu suis peut-être la sunna du diable, mais tu ne suis pas la sunna du prophète. Et d'ailleurs, le diable, c'est lui qui te fait croire que tu es encore musulman parce que tu fais attention à ce que tu manges. Être musulman, c'est avant tout le tawhid. Comment adorer Allah, azza wa jel ? Comment reconnaître que c'est le seul à mériter l'adoration et comment suivre le prophète, alayhi salatu wassalam ? Et adorer Allah, ta'ala, et lui obéir, et délaisser ce qu'il a interdit. C'est ça, être musulman. Après, rien faire et s'accrocher à une chose et croire que ça suffit pour être musulman, c'est comme quelqu'un qui se prête en footballeur juste parce qu'il a des chaussures à crampons. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous vendredi à 13h pour l'exhortation hebdomadaire depuis le confinement et vendredi soir à 19h45 pour le second volet de cette lecture qu'Allah la rende profitable et bénéfique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !